Musique En 2007, la commune a acheté cet étang à des particuliers et dès le départ, on s'est rendu compte qu'il était très dangereux et la population ne pouvait pas faire le tour de l'étang, donc on l'a fermé. Il faut imaginer un étang d'environ 7000 mètres carrés, entouré par une digue de 2 à 3 mètres de haut. Cet étang a été implanté dans le lit majeur de la Sazée. La Sazée ne pouvait plus aller dans son champ d'expansion en période de crue et du coup, elle avait tendance à aller dans les habitations du bourg d'Avirée qui ont notamment été inondées en 2001. L'idée, c'était de s'emparer de ce site pour vraiment le faire revivre parce que nous, on a des photos où même le fond de l'étang, à certaines périodes, il n'y avait plus d'eau du tout. On avait prévu dans le dossier de même prélever les poissons pour les remettre dans la rivière mais on n'a même pas eu le faire parce qu'il n'y avait plus aucun poisson dans le site. C'était un petit peu novateur, le fait que c'était un étang qu'il fallait réaménager, trouver des solutions pour améliorer la qualité aquatique, le fait que ce soit dans le cœur du village. Moi, quand j'avais l'étang d'un côté qui était vraiment mort, on va dire, et la petite rivière de l'autre côté qui, elle, personne ne la voyait parce qu'elle était derrière la digue et créée en plus des problèmes d'inondation, moi, j'ai tout de suite eu envie de recréer un grand méandre avec cette rivière qui aurait envahi une prairie humide pour qu'elle fasse revivre le site, sachant que dans tout ce qui est milieu humide, ça va très très vite en réalité. Nous avons créé un comité de pilotage qui comprenait l'agence de l'eau, le conseil général, le conseil régional, il y avait l'ONEMA, la police de l'eau et tout le conseil municipal qui participait à chaque réunion de comité de pilotage. Et donc, l'étude étant bien faite, on a été subventionné au niveau de l'étude à 80%. Tout seul, je ne pense pas qu'on y serait arrivé, c'est sûr. Vous savez, les petites communes, ce n'est pas très riche. On a demandé deux types d'études. Une étude, on va dire, plus sur le volet écologique, donc quel est l'état du milieu aquatique. Et puis, on s'est aussi intéressé au volet hydraulique. Et l'étude hydraulique nous a permis notamment d'étudier des scénarios d'aménagement et l'impact de ces scénarios sur la lame d'eau. Il s'avère que le scénario qui a été retenu permettait en fait de diminuer les niveaux d'eau de 40 cm sur une crue de retour 50 ans. Et ce qui permettait du coup de mettre hors d'eau, pour ce type de crue, les habitations. Ils nous ont fait une étude formidable, qui n'a pas été facile au départ à accepter par le conseil municipal, parce que ça changeait complètement, enfin c'était une métamorphose du site. Dans le cadre du projet, on a créé une mosaïque d'habitat, des zones de mars, des bras morts, des zones aussi où la rivière coule sur des radiers. Donc cette mosaïque d'habitat a permis de créer toute une diversité qui s'est exprimée très rapidement sur le site. Comme en témoigne notre suivi qu'on réalise sur les libellules, les eau de nat, on a déjà plus d'une dizaine d'espèces qui ont colonisé le site. Donc on a une réaction très rapide du milieu. Aujourd'hui, c'est une zone naturelle. Le lit de la rivière a repris son cours. Et on peut aussi se balader autour en admirant toute la faune et la flore. Ça a pallié aussi au problème d'inondation. Ça c'est sûr qu'il était un enjeu important. Dès l'hiver 2014, on a pu constater l'effet des aménagements réalisés puisqu'on a eu une crue importante sur la Sazé qui a mobilisé tout le champ d'expansion comme prévu initialement. Et on s'est aperçu que ça avait épargné les habitations. On était en recherche d'exemples parce qu'on avait un étang fermé qui était dangereux et on ne savait pas du tout comment l'aménager pour conforter les berges, etc. Donc on a été voir beaucoup de communes qui avaient des étangs. Et on se rend compte qu'on n'a pas du tout gardé notre étang et que maintenant, en fait, ce sont les communes qui viennent visiter notre site pour faire un petit peu la même chose. Donc une commune qui a réalisé un projet, bon c'est pas le même évidemment, mais dans le même esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada